Je pense que les quartiers populaires sont impopulaires, déjà parce que finalement il y a une approche négative de ce qu'est le peuple et de ce qui est populaire et ça a pris une connotation négative, on dit populiste par exemple, à la place de démagogue, donc tout ce qui serait rattaché à ce terme, ce mot est devenu assez négatif, il y a une tendance à regarder les choses de haut en bas et d'avoir toujours, d'une certaine manière, les classes dominantes en France ne se sont pas séparées de cette idée d'une mission civilisatrice. Il faut aller civiliser ces gens qui ne sont pas vraiment à la hauteur d'une certaine idée de ce que serait la culture et de ce que c'est la société française. Donc ces gens-là sont encore, ils n'ont pas encore, ils ne sont pas assez tolérants, ils ne sont pas assez ouverts au monde, ils ne sont pas assez cosmopolites, ils ne sont pas, vous voyez, donc il y a une relation ou paternaliste à eux ou à l'heure de rejet. Et le paternalisme finalement pour moi c'est l'autre face du rejet, c'est une forme de mépris. Et c'est aussi parce que finalement toute l'histoire, toute l'histoire des luttes populaires est de plus en plus effacée. On présente aujourd'hui la société comme des groupes, des groupes ethno-culturels qui seraient séparés. On ne signale plus ce que partagent les opprimés, ce que partagerait les opprimés et ce que partagent et à quoi ils sont confrontés. Il y a aussi d'une certaine manière l'hégémonie de la pensée économique qui fait que ce qui passe en avance, il faut être raisonnable, il faut quand même se rendre compte, on ne peut plus dépenser comme ça. Et certainement il y a peut-être des choses à revoir, mais ce qui n'est pas pris en compte et ce qui m'a intéressée, quand je me suis assez intéressée à l'esclavage colonial, c'est que dans l'esclavage colonial c'est quand même un système économique qui se met en place pour répondre à une demande en Europe, une demande de produits comme le sucre, le tabac, le coton, et qui va reposer donc sur une main d'œuvre qui va être à la fois irracialisée et mise en esclavage et réduite en esclavage. Et cette approche qui fait que vous avez toujours une part servile dans le travail, hier comme aujourd'hui, elle n'est plus organisée de la même manière aujourd'hui, ce n'est plus des plantations, ce n'est plus des déportations massives de personnes, mais c'est quand même, il y a toujours dans le système économique aujourd'hui, une part servile. Et cette part servile, il faut la justifier, donc on oppose le consommateur au producteur. J'ai le droit, moi, d'avoir du sucre pas cher, j'ai le droit d'avoir des t-shirts en coton pas cher, j'ai le droit d'avoir mon iPhone pas cher. Et donc on pose, si vous voulez, les gens qui produisent ça, ce qui sont les peuples, doivent être représentés comme des personnes qui ne sont pas vraiment raisonnables parce qu'elles demandent l'égalité, elles demandent le partage, elles demandent de repenser un système économique qui est quand même basé profondément sur l'inégalité, sur les inégalités, sur l'exploitation. C'est un système aussi économique qui est basé sur une organisation spatiale où il doit y avoir des ghettos, des quartiers où sont mis les gens qui vont travailler, qui vont produire, mais dont on ne veut pas entendre parler, qu'on ne veut pas voir. Donc c'est cette part toujours cachée, ou dans la production économique, ou dans la culture, ou dans l'éducation, ou dans la santé, dans le savoir, dans tout ce qui est conçu comme le savoir, la part cachée d'une société, et c'est le peuple. Il ne faut pas qu'on voit que ces gens-là savent, produisent des idées, produisent de la culture qui est aussi importante. Et cela sans démagogie, sans rentrer dans une démagogie. Ce n'est pas non plus tout ce qui vient du peuple est formidable, non. Mais il y a des savoirs, il y a des savoirs techniques, on sait que les ouvriers savaient ce qu'ils faisaient, qu'ils ont apporté, on sait que les esclaves ont contribué aux techniques, à l'amélioration des techniques. On sait que les paysans ont détruit toutes ces personnes dont on n'entend jamais parler. Vous avez vu, dans les livres d'histoire, célébrer les contributions des peuples ? Vous avez vu ? Je veux dire, on ne sait pas. On vous dit les ouvriers, mais alors après on vous prend Zola. Mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui produit ? C'est quoi ? C'est quoi ces personnes qui habitent ce qu'on dit, ce qu'on appelle les quartiers populaires ? Et la manière parfois aussi de les stigmatiser. Alors, ces gens-là, donc, ils n'ont pas les mêmes idées de tolérance. Mais si on disait, est-ce que les classes dominantes sont si tolérantes ? Combien de mariages mixtes dans les classes dominantes ? Combien de solidarité avec d'autres personnes, avec des peuples, je ne sais où, des sociétés ? Quand on regarde, justement, dans les quartiers populaires, on voit que c'est très mélangé. C'est très, très mélangé. Donc on vous dit, ah oui, alors, je ne sais pas, 4 Français sur 5 sont racistes. Oui, mais, et si on faisait les couvertures des magazines en disant, 5 personnes sur 5 dans les classes dominantes sont racistes, c'est-à-dire qu'on montrerait les classes. Qui y a-t-il parmi les dirigeants des grandes institutions culturelles, des musées, des prêtres de la presse, de la télévision, des partis politiques ? Qui ? Qui est là ? Et on montrerait, on ferait une photo, on verrait. Et on ferait une photo, je ne sais pas moi, d'une association dans un quartier, on verrait. Donc, ce sont des représentations constantes qui stigmatisent. Et qui, et puis alors, il y a eu une politique depuis des années, justement, qui est une politique de paternaliste ou de mission civilisatrice, de les traiter, de traiter ces quartiers comme des quartiers à sauver ou à protéger, et non pas aller chercher avec les personnes les solutions qui vont leur convenir pour leur situation. Et après, on négocie, évidemment, tout n'est pas, je veux dire, c'est ça le travail collectif. C'est de recueillir, de voir, et puis de finalement, d'arriver à la solution. Et il va falloir que chacun peut-être renonce à quelque chose, parce que pour trouver une solution commune, chacun doit être, on met en commun les choses, mais on sait bien que je n'aurai pas tout ce que je veux, parce qu'il va falloir que je partage avec cette personne. Que je dise, moi, je veux ça. Oui, d'accord, mais alors, moi, je veux qu'il y ait un centre de jeunes. Oui, mais alors, là, il y a des personnes âgées qui disent, mais oui, mais moi, je voudrais qu'il y ait aussi ça pour les personnes âgées. Donc, à la fin, on travaille, on va travailler, on va trouver la meilleure formule qui va répondre à toutes ces demandes. Et c'est ce travail-là qui est un vrai travail collectif. Pour changer la donne, il faut, je pense qu'en France, il faudra un changement profond, profond de manière de voir, de mentalité. Que il faut, c'est ça qu'il faut d'abord travailler, au lieu d'essayer encore d'accumuler des décisions sur d'autres décisions, sur d'autres décisions, des nouvelles formules, sur de nouvelles formules. Et même faire chaque fois le bilan, on va dire, ah oui, ça, ça n'a pas marché, donc on va faire ça, puis on va refaire ça, etc. Puis ça, ça cumule, ça s'accumule, il y a vraiment, c'est une totale archéologie aujourd'hui. Je pense que tant que la France, la société française, ne sera pas penchée sur son passé colonial et sur son présent post-colonial, tant qu'elle n'aura pas compris, que la société française a profondément changé, qu'elle n'est plus, et qu'elle n'a jamais, qu'elle a été très rarement entièrement blanche et chrétienne, on n'y rêvera pas. On n'y rêvera pas. Donc c'est un changement profond de comment on conçoit même, qu'est-ce que c'est que la France. Donc ce n'est pas la France à laquelle on a ajouté des petits morceaux, des petites diversités, qui tout d'un coup donnera enfin une France diverse de la diversité. Non. C'est de penser, qu'est-ce qui a constitué la société française, déjà dès le départ, de manière diverse. Donc, toutes ces couches de diversité arrivent à la société d'aujourd'hui, et non pas la société d'aujourd'hui, oh mon Dieu, c'est divers, qu'est-ce qu'on va faire ? Le résultat de cette diversité est quand même le résultat de la longue histoire de la colonisation française, qui a jeté sur son sol, aujourd'hui, des descendants d'esclaves, des descendants de travailleurs engagés, des descendants d'immigrés, des descendants de Bagnard, des descendants d'exilés, des descendants de travailleurs forcés, amenés ici pour travailler dans les usines, d'anciens colons qui sont revenus, une fois les colonies devenues indépendantes, enfin, de tout ça, plus aussi la société française elle-même avec les apports européens, tout ça, c'est voilà, aujourd'hui, et personne ne sera chassé, personne ne sera expulsé, on est là, donc on part de là, et on part de là, et c'est en partant d'aujourd'hui, on tire les fils du passé pour essayer d'expliquer, d'expliquer pourquoi finalement tous ces gens ont été amenés de force, ou sont venus, et donc ont transformé la société française, et donc on n'est pas là pour un truc, qu'est-ce qu'on va faire pour eux, c'est avec eux, c'est avec nous, c'est nous qui sommes là, c'est pas des eux, c'est nous. Sous-titrage ST' 501